Salut, je m'appelle Christophe et je suis développeur Fullstack chez Haussmann depuis mai 2019. Être développeur chez Haussmann, c'est travailler sur plein de nouvelles fonctionnalités sur nos différentes apps. Il y a d'une partie les outils qui sont destinés à nos équipes en interne et de l'autre la plateforme acheteurs et vendeurs qui leur permettent de suivre leurs projets IMO en temps réel et de manière transparente. En parallèle, on travaille aussi sur d'autres projets, sur les sujets data, marketing, ou encore la conception d'outils destinés aux développeurs pour faciliter le process de développement durant les cycles. La stack technique chez Haussmann aujourd'hui, c'est du Ruby et du Ruby on Rails en bac, du React et du Redux en front, PostgreSQL pour les bases de données, GitHub et CircleCI pour le versionning, et le tout est déployé sur Heroku et une partie chez AWS. L'équipe produit chez Haussmann, c'est une équipe à taille humaine. Il y a énormément d'interactions entre les différents métiers, donc les développeurs, la product designer, le project manager, des data scientists et le CTO. Le site de développement assez classique chez Haussmann, on part sur une méthode agile, donc des sprints de durée de trois semaines, et on se garde la dernière semaine pour préparer les sprints suivants et se concentrer sur les bugs éventuels qui auraient été faits durant le sprint. Nos challenges techniques aujourd'hui sont nombreux chez Haussmann, il y a encore énormément de choses à faire sur les différentes apps, que ce soit côté client ou côté équipe en interne. On a énormément de sujets sur la structuration du code, qui permettra de scaler plus rapidement à l'avenir, des sujets de performance également. Il y a de plus en plus d'utilisateurs sur notre site, donc il faut que l'utilisation soit fluide. On réfléchit également énormément à une évolution de notre stack technique, pour avoir la plus pertinente, pour atteindre nos objectifs moyens et long terme. Ce qui m'a plu chez Haussmann, c'est avant tout la vision commune des trois fondateurs, leur ambition forte de révolutionner un milieu que je ne connaissais que trop peu, mais qui avait très mauvaise réputation et surtout qui n'était que très peu digitalisé. J'y ai vu un vrai challenge technique et une vraie opportunité d'avoir un impact direct sur un projet.